Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer que pendant deux jours vous avez des grosses promotions sur mes formations. Alors si on va sur le site d'apprentissage frto.com. Alors qu'allons nous trouver sur le site d'apprentissage ? Je vous ai fait énormément de promotions. Vous avez une promotion sur le type de blend, les types de primitives. Par exemple la primitive de type volume. Ici vous allez avoir une promotion sur le module 0 c'est les bases. Alors je vois qu'il y a 10 euros donc là il doit être 4 ou 5 euros donc vraiment rien du tout. Regardez il y a quand même 4 heures de cours donc c'est énorme. Ça vous apprend énormément de choses. La gestion des textes, des logos. Ici je vous ai mis à jour la gestion des outils de modélisation. Ça n'a pas évolué. C'est sur la version 4 j'ai fait en sorte de vous faire déjà un décor différent. Donc ça vous permet d'apprendre énormément de choses. Si je continue par rapport à blender, la gestion des curves, des nerfs. Là aussi j'ai mis à jour en vous expliquant la gestion des cheveux avec la géométrie node. Très intéressant. Vous voulez une formation complète au niveau de la modélisation et texture. Je vous ai fait une formation de plus de 23 heures. Donc là je vous dis à chaque fois que vous avez 40%. Profitez-en c'est deux jours. Alors vous avez d'autres thématiques comme par exemple ce qu'on appelle la réalité augmentée. Mais j'en parlerai après. La gestion des surfaces aussi. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une primitive type surface et bien c'est le genre de choses qu'on pourrait faire avec ce genre de primitive. Vous avez aussi là, si c'est un peu plus pour débutants, comment faire à la fois la gestion d'une locomotive en low poly mais avec du freestyle. C'est à dire que je vous explique toutes les techniques. On peut mettre des espèces de traits par rapport à votre personnage. C'est à dire faire à la fois une bande dessinée et mettre ça dans quelque chose de réaliste. Vous avez aussi ce qu'on appelle les métaboles. Extrêmement intéressant pour faire quelque chose comme des boules de mercure. Alors encore une fois regardez mes bandes annonces. Comme ça, ça vous donnera un ordre d'idée de ce que je vous propose. Là, si je continue à déplier après, vous avez aussi tout ce qui va être la gestion de la sculpture. Par exemple avec ZBrush Core Mini. Extrêmement intéressant. Si vous ne connaissez rien à la sculpture, vous verrez que cet outil est vraiment génial. Là aussi, vous avez 40% de réduction. Et tout ce qui va concerner Tinkercad. Tinkercad, c'est un super boutique quand vous ne connaissez strictement rien à la modélisation en 3D. Si vous voulez faire après de l'impression 3D, je vous propose trois formations. La première au niveau du train, la deuxième après faire un canon à balles. Et la troisième, faire carrément une cuisine complète. Vous êtes intéressé aussi par une formation sur SketchUp Pro. Là, je suis formateur sur SketchUp Pro. Je vous propose un premier atelier qui vous explique énormément de choses. Vous avez 5h20 pour faire ce genre de choses. C'est un salon complet avec différents éléments qui vous sont fournis. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus pour cette première vidéo sur l'année 2024. D'autres vidéos vont venir, bien entendu, pour vous expliquer un petit peu ce que je vais mettre en place. Mais je vais vraiment me focaliser, comme d'habitude, sur deux thématiques. Vous aurez à la fois l'informatique et à la fois la photographie. En fin de compte, je fais des vidéos au gré de mes envies et mes idées, tout simplement. Donc, je vous mets évidemment différentes vidéos. Ça peut être, par exemple, je vous spoil un peu, mais ça peut être pour InScape. Je vais faire des vidéos. Ça va être évidemment Blender 4. Je vais faire énormément de vidéos pour vous expliquer plein de trucs hyper intéressants. Surtout par rapport à différentes questions que je vois sur des forums de type Blender 3D France où il y a des gens qui posent des questions. Et à chaque fois, je réponds de manière par écrit, mais c'est quand même plus cool de faire une vidéo. Donc, j'essaierai de faire des vidéos pour expliquer un peu mieux des choses. Ça pourra vous aider, pour ceux et celles qui apprennent Blender. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.